comment ça tu vas faire coucou si si dis bonjour bonjour allez ce soir on sera en direct pour ceux qui veulent nous rejoindre donc on sera en direct sur le pour commenter comme tous les dimanche soir 20h45 21h à peu près la l'actualité de l'hebdomadaire de cette semaine pour linux n'hésitez pas à nous rejoindre soit le discord soit sur la chaîne youtube de l'ami ben donc du coup un petit truc rapide alors il y a le jeu blue dispel voilà il y a le jeu blue dispel de l'acide skito hirulodid j'ai récupéré le tout dernier et comme j'ai aussi la version sous sim j'ai récupéré j'ai aussi j'en ai aussi profité pour récupérer la dernière liste de géoproton ce qui est bien que ça ça réalise c'est que il n'y a pas besoin de mettre tout ce qui est les binaires les dll provenant de dx et cas des déclarations notifs ça les prend automatiquement en compte et ça qui est ça qui est bien quoi et moi ce que j'ai fait c'est que je vais passer mon réflexe là je suis dans le répertoire du jeu là j'ai téléchargé la version craqué j'ai aussi la version pour win de steam directement on va lancer le truc donc là c'est ma progression récupéré d'apport à gloriser l'or que j'ai patché je suis allié je suis synchro par rapport à son truc donc là on a le truc voilà normalement commence le jeu j'ai tout ce que je vais faire c'est que je vais lancer le jeu alors avant de lancer le jeu je vais récupérer mes propres mais comme dans le jeu moi déjà le workshop le workshop quand vous voulez récupérer moi j'ai plein de trucs j'ai récupéré dans le workshop il suffit de le mettre dans le répertoire un préfixe user steamy user appdata local law il faut les copier quoi voilà je vais les copier ensuite quand vous avez la version craqué vous avez un sous répertoire qui s'appelle steam c'est signe voilà là dedans il y avoir un steam app id normalement le jeu sauvegarde tout dans le cloud et moi steam permet justement par rapport à la version steam de récupérer mon profil mon profil joueur donc du coup comme ça entre la version steam et cette version ça permet de les mettre à jour donc si je joue sur la version craqué comme ça va dans le cloud quand je vais redémarrer la version sous steam officielle ça va se mettre à jour c'est ça qui est génial quoi il suffit de connaître le steam id quoi donc du coup une fois que ça c'est fait donc là j'ai récupéré le truc du workshop j'ai récupéré mon steam id dans le vine cfg ce qu'il y a de génial ce qui est super cool avec le truc c'est que dans les bibliothèques avec ton ge on n'est pas obligé de déclarer les dll livré avec des xk c'est à dire des 3d1, des 3d10, des 3d score, des 3d9 il n'est pas obligé de les déclarer en natif quoi par rapport à la version de proton normalement le jeu lui s'il n'a pas assez les cinématiques il ne lance pas les cinématiques donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai patché ma propre version la version de glorious air roll pour mettre le jeu sous windows 7 le seul moyen d'avoir le jeu sous windows 7 pour avoir les cinématiques du jeu il faudrait mettre le jeu déclaré sur windows 7 donc il faut faire un truc du genre winutrix-queue windows 7 ensuite pour avoir les fontes parce que normalement si on n'installe pas les fontes on va voir le menu quand on est dans le menu du jeu on n'aura pas les fontes qui apparaissent donc pour avoir les fontes déjà pour l'onglet il faut mettre installer arial voilà donc du coup il faudrait que je me tape cette ligne de commande à chaque fois j'ai pas envie de me taper cette ligne de commande à chaque fois histoire de gagner un peu de temps donc du coup c'est que j'ai patché directement les sources de trucs donc là c'est un wine cfg c'est un truc que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos là le binaire en question s'appelle bulldispel donc là ça c'est le premier truc pour le j'ai déclaré je l'ai ajouté dans un des fichiers des sources de wine quand on clique dessus et là automatiquement il va se mettre sous windows 7 et ça ça permet de lancer les cinématiques et deuxièmement lorsque vous êtes sur le menu général du jeu sur l'écran du menu d'options vous aurez si vous voulez avoir les écritures, les fontes, il faut installer arial donc du coup pour m'éviter d'avoir installé, pour fixer, pour m'éviter d'avoir remettre le jeu avec windows 7 j'ai patché ça directement parce que le binaire il s'appelle bluedispel.exe donc là j'ai patché les sources de wine pour dire que pour ce binaire en question mets le sous windows 7 et pour les fontes normalement donc là mon wine préfixe il vaut ça voilà normalement les fontes il faudrait normalement quand on a une très excellence arial il va les copier directement dans le répertoire le wine préfixe, slash drive, windows, font, le répertoire font donc là du coup il va aller là-dedans en fait alors mon wine préfixe il vaut ça voilà slash drive, windows, dans le répertoire font, tac tac là pour le moment il n'y a rien donc là le seul truc qu'il va faire c'est faire un cp non pas de ça parce que là c'est le workshop mais celui d'avant voilà donc là il y a un répertoire package qui contient mes propres versions compilées de... par rapport au... la toute dernière version de Glorious Scroll, la 7.16 je les ai compilées, donc dxvk avec aladiproton et ça suffit amplement donc là je l'ai tout copié voilà maintenant si on regarde, si je fais un clear et si on regarde ce que j'ai copié voilà, si je fais un ls dans ce répertoire voilà, tac voilà, donc ça m'installe dans le répertoire font il y a ça les différentes comptes en question dont j'ai besoin là pour moi je suis en test, donc ça va normalement ça doit supporter Arial donc pour l'anglais et j'ai installé tous les trucs de UMI pour le supporter le japonais et dans le répertoire 632 et 64, ça c'est le diagramme binaire que j'ai compilé donc du coup maintenant si je lance le jeu voilà là on va allumer le contrôleur voilà voilà donc ça va supporter et donc là les cinématiques vont se lancer voilà, donc là les cinématiques se lancent 100 kg voilà et donc là maintenant on est dans les cinématiques du jeu et là les écritures elles apparaissent proprement comme il faut et ce qui est bien c'est que là je peux là par rapport à comment on fait entre la version cracker et la version de steam comme c'est basé sur le steam ID et comme c'est bien précisé attendez je vais zoomer là comme c'est bien spécifié ici l'out from cloud ça signifie que entre la version cracker et la version steam ça met à jour mon profil joueur quoi donc du coup là par exemple si je veux continuer ben je peux continuer quoi ça me permet de continuer tranquillou sans aucun souci voilà tac tac, là je vais sortir maintenant on a aussi le support pour les fontes japonaises je crois donc là par exemple l'anglais à la place de l'anglais si je mets ça je fais apply voilà ça m'affiche le japonais mais par contre on doit remettre l'anglais alors pour le moment il faut que je résous le problème pour les chinois simplifié apparemment c'est un petit peu plus compliqué que prévu donc là pour le moment le jeu il est nickel quoi donc là je peux jouer donc là après je peux mettre les settings à fond quoi voilà les performances à fond en mode full screen et tout tac 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 on fait apply là c'est bon alors là vous aurez pas le son du jeu parce que là j'ai mis le casque voilà donc là c'est super nickel ça tourne c'est propre quoi c'est j'ai patché wine pour avoir les cinématiques et les fontes automatiquement ça copie tout dans le répéter en question que je vous ai montré et Arial et UMI ça me permet d'avoir Arial pour avoir l'anglais et UMI pour avoir le japonais merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de nous rejoindre ce soir si vous voulez discuter activités linux au plaisir bonjour chez vous merci